Musique Et bien aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est vraiment bouleversante pour Pierre. Alors, c'est Jésus qui remet les clés du royaume à un homme, à un humain, un être en chair, en os, avec ses hauts, avec ses bas, avec son caractère fougueux, avec son feu, sa flamme, mais aussi avec une flamme qui vacille de temps en temps. Il est beau, ce Pierre-là, il est touchant, il est émouvant. Et aujourd'hui, je ne vous parlerai pas seulement de Pierre, que Jésus a choisi. Et Jésus lui a dit, dans l'Évangile aujourd'hui, en Saint-Mathieu, on voit le moment où Jésus a commencé à compter sur Pierre, à se faire confiance à Pierre. Alors, Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Les puissances du mal ne pourront rien contre ce qui t'habite dans le cœur. Je te donnerai les clés du royaume. Et par les clés du royaume, tu vas ouvrir les cœurs. Tu vas débarrer ce qui est barré chez les gens. Tu vas faire jaillir des sources. Tu vas faire que là où il y a de la pierre, là où il y a de la rocaille, tu vas faire pousser la vie, tu vas faire germer les plus belles fleurs. Alors, aujourd'hui, la promesse de... Moi, je veux m'adresser au Pierre qui est à chacun de nous. C'est appeler, c'est élu, se choisir, se choyer à l'intérieur de nous autres. Les paroles que Jésus dit à Pierre aujourd'hui, il ne le dit pas simplement pour le dire, toi je te les dis, mais à toi je ne le dis pas. Non, 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 non. C'est moi qui dois l'entendre. Et de me savoir, je choisis d'une façon vraiment... Je suis un privilégié d'avoir été appelé à bâtir des royaumes, de rebâtir des gens, de les remettre sur pied, de les faire les courber, les faire se redresser, les aveugles les faire voir. C'est ça les clés du royaume qui nous sont données. Quand tu fais parler quelqu'un, quand tu lui permets de pleurer, quand tu lui permets de dire ses angoisses, tu es en train de déverrouiller le royaume, ce qui est caché dans le royaume, ce qui est caché dans les profondeurs des personnes. Alors, il y a quelqu'un, Henri Boulade, un auteur, il dit, une seule personne peut changer le monde. Le seul Pierre a fait toute une différence dans l'histoire du monde. Chacun de nous est appelé à changer notre monde, à faire une différence. Vous savez, aujourd'hui, je pense au pape François. La vague de changement qui opère. Une mère Thérésa, un Jean XXIII, un Martin Luther King, des gens qui ont été témoins dans les camps de concentration, et les hommes, Maximilien Kolbe, Viktor Frankl. Une personne, et le monde est changé. Une lumière, et les ténèbres sont repoussées. Un geste d'amour, et des gens recommencent à vivre d'une façon incroyable. Vous savez, Henri Boulade, un jésuite qui a travaillé beaucoup comme prêtre dans l'évangélisation en Égypte, il dit ceci, à 82 ans, là, 82 ans, il faut le faire, il dit, ça devait changer le monde, rendre le monde meilleur, rendre le monde plus beau. Et il dit, je crois de toutes mes forces, jusqu'à mon dernier souffle, que ce rêve qui m'a été déposé dans le cœur par l'esprit, que le monde peut changer. Il faut s'y mettre. J'ai encore mille projets en tête qui avouent. Je voudrais soutenir le Liban, je voudrais développer des projets pour les enfants défavorisés aux Indes, en Haïti. Je voudrais rouvrir un centre de loisirs, de formation de gens pauvres, de jeunes, médicaments, les micro-projets. Un feu roulant. Une ardeur. Un élan de jeunesse incroyable. L'espérance, dit quelqu'un, c'est quelque chose de fou, hein? C'est quelque chose d'insensé. C'est quelque chose de démesuré. Les chrétiens, comme Pierre, on est appelé à faire de la démesure. Espérer, ça paraît utopique, ça paraît un rêve, ça paraît impossible. Mais si je ne crois pas à cet impossible qui m'est demandé de faire, de réaliser dans notre monde, ma vie est sans élan, ma vie est sans intérêt, ma vie est sans signification. Mais parce que j'ai une espérance, quel monde on peut se transformer et qu'on peut changer autour de nous. Il faut que je vous laisse une prière très, très, très belle, hein? Vraiment touchante. Père, Père, je sais qu'aujourd'hui, tu vas réaliser des choses incroyables par moi, par chacun de nous, dans le monde qui est le tien. Je te demande de me donner le privilège de participer à refaire notre monde, à ressusciter des morts, à faire parler des muets, à faire entendre des sourds. Je te demande d'y participer selon toutes mes possibilités, aujourd'hui, et comme pour faire que notre monde change. Donne-nous, Seigneur, comme Pierre, d'être capable, avec sa... Il était fort, Pierre, c'est un fougueux, hein? Mais c'est un homme qui a pleuré un jour. Et dans ses larmes, il nous montre toute son humanité. Parce que plus vous êtes dans le Seigneur, comme Pierre, plus vous êtes humain, plus il y a une tendresse, plus il y a une sensibilité, plus il y a de la guérison qui sort de vos vies, et là où vous passerez, vous ferez une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada